Salut mes petits loups, c'est Frawolf et bienvenue pour un nouvel épisode de FarmManager World, c'est l'épisode numéro 4, en fait c'est la suite du 3, si vous avez suivi l'épisode précédent, il a coupé un petit peu brutalement parce que mon logiciel de capture OBS avait totalement planté, m'avait laissé en rade, j'avais retourné directement derrière mais je trouvais que ça faisait un peu trop long, donc j'avais décidé de scinder cet épisode en deux, donc ne vous étonnez pas dans mes propos, si je vous dis que je viens juste de faire ça, gardez bien en tête, l'épisode 3 et l'épisode 4, c'est un seul épisode scindé en deux, donc celui-ci sera plutôt court, mais ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui vont arriver derrière, et donc dans cet épisode court, qu'est-ce qu'on va faire ? On le voit un petit peu sous vos yeux avec de la laine, mais ça ne sera peut-être pas de la laine avec des moutons, allez donc savoir ce qui va se passer là derrière, vous voulez le découvrir ? Regardez l'épisode, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bien les amis, je vous reprends là, il m'est arrivé un truc sympa, OBS vient de me planter, et je viens de perdre plus de 20-25 minutes de vidéo que je venais juste de vous tourner. Voilà, donc on se retrouve dans le futur, 25 minutes après le moment où on venait de mettre en place nos ruchers. Alors j'ai dû changer ici parce que, vous voyez, l'entrepôt il a une zone d'effet, et en fait le bâtiment à picole que j'avais mis là, en fait était en dehors de cette zone, et ce qui fait que je ne pouvais pas avoir mon stockage qui fonctionne. Donc voilà, c'est réparé même si c'est un peu moins joli. Et puis pendant ces 25 minutes, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour faire un parking de plus ici et deux garages là. Pourquoi ? Parce que c'était absolument indispensable pour pouvoir faire la formation station rurale de ravitaillement en carburant, qui débloque la station service, et après je devrais faire aussi le cursus en réparation de machine pour débloquer l'atelier de réparation. Tout ça c'est extrêmement important, parce que si on regarde mon tracteur, vous voyez je suis à 29% de carburant, et à 87%, ça encore ça va au niveau de l'état, mais bientôt je serai en panne sèche, et donc il va falloir absolument que je puisse foutre ma station service. Je pense que je la mettrai par là derrière avec l'atelier. J'aurais pu le mettre devant aussi, mais bon on verra. Quoi qu'on ne peut pas déplacer après, il faut tout détruire et refaire, et je pense qu'on y perd un petit peu au passage. Voilà, je suis un peu vénère, le fait d'avoir 25 minutes de tournage de vidéos foutues en l'air, mais écoutez, peut-être tant mieux pour vous finalement, l'épisode sera moins long. Alors je ne sais plus ce qu'on a raté, je ne me rappelle plus, mais on avait fait des récoltes peut-être dans les serres, je ne sais plus. Ouais, on a raté les récoltes de Ralapédo, et la vente d'ailleurs aussi, puisque je n'en ai plus. Et là, il y a la récolte de pastèques. Alors comme je viens du futur, je peux vous dire qu'elle a été bonne. Donc j'espère que... Ah tiens, on peut les regarder de près. Ça je l'avais raté par contre tout à l'heure, finalement on a bien fait de reprendre. J'étais en train de faire autre chose au moment où les pastèques ont été récoltés, et je n'avais pas vu. On les voit bien, c'est sympa. Alors ça produit, ça rapporte pas mal les pastèques. Je pense que ça vaudra plus le coup que la calabasse. Donc je me demande si je ne vais pas changer. Ça, je vais peut-être le garder. Mais il y a des melons qu'on peut faire aussi. En serre, il y a des melons qu'on peut faire. Ils se récoltent en 70 jours aussi. Donc ça, ça pourrait être pas mal. Après, je pourrais sûrement en faire aussi en plein champ, c'est possible. Nous allons assister, alors moi pour la deuxième fois et vous pour la première fois, à la récolte de tabac, qui va se réaliser très bientôt sous vos yeux émerveillés. Et pour terminer le temps que la récolte se fasse, puisque là pour l'instant la machine n'a pas l'air d'être totalement disponible, on va terminer avec un petit aménagement complémentaire au niveau des animaux, parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça. Là, on va se créer un petit hangar ici. Ouais, on va peut-être se le mettre là. Comme ça, on aura la place d'en mettre un second ici. Allez, hop ! Et vous allez voir ce qu'on va faire dans ce hangar. On va attendre qu'il se construise gentiment. Bon, j'ai toujours personne ici pour récolter là. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même que j'investisse dans un deuxième chauffeur et après un deuxième tracteur. Deuxième chauffeur, parce que vous voyez, pendant que là, mon pilote se repose, mon tracteur est là, il n'est pas accessible et il me fait défaut là, ici. Alors, on est le 19 novembre. Alors, attends, il faut que je regarde un truc quand même, parce que... Ouais, si, ça, je l'avais bougé déjà. Je ne me rappelle plus si j'avais déjà bougé. Pour que ça aille jusqu'à fin décembre, même si on est en pleine saison sèche. Bon, le temps qu'il se repose et qu'on récolte notre tabac, on va s'occuper d'ici. Alors, assigner du personnel, il faut qu'on embauche... Alors, tiens, il y a Yanis qui est spécialisé, il coûte 1 700. Sinon, j'ai Elsa qui me coûte 1 400. Beaucoup moins cher, la petite Elsa. Et j'ai presque sa soeur jumelle, mais ce n'est pas la même coiffure. Pour 1 500, j'ai Camille. Tu ne sais pas, on l'appelle le pingre, l'ami Frawolf. On va embaucher Elsa. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter des animaux. Alors, on a les moutons, les chèvres, et on a les... Ah non, ce n'est pas des lamas, c'est de l'alpaga. Ah, ok. Alors, ceci étant, normalement, c'est en Amérique du Sud, c'est plutôt sur les hauteurs, l'alpaga. Là, je ne sais pas si la région va être très bien adaptée, parce que soit il va avoir trop chaud, soit il va fondre, soit, alors, à la saison des pluies, il va se remplir comme une éponge. Allez, tant pis, on voulait faire un poêle exotique, on va faire ça. On pourrait faire des chèvres, il y en a partout. Allez, on va s'en mettre 5 jeunes et 5 adultes. On peut en avoir 10 en tout. Parfait, ça s'est fait. Et qu'est-ce qu'on va leur donner comme nourriture ? Des trucs qu'on a déjà, le soja parfait, l'herbe parfait, et l'ensilage parfait, on est à 90%. Et le reste, on n'a pas. Avoine, paille, maïs, et colza. Colza, on pourrait peut-être tenter, mais j'ai peur quand même. Et de la paille, il faudra voir. Bon, c'est pas grave, on sera à 90%. Et comme ça, c'est déjà des trucs que j'ai en stock. Il faudra peut-être que je revoie mes niveaux de stockage. On pourrait peut-être le faire tout de suite, je te dirais. Hop, on a un peu plus de temps maintenant, parce qu'on a pu avancer dans le temps par rapport à... Voilà, là, on va en commander 300, parce que maintenant, on commence à avoir pas mal de bestioles. Et on va faire la même chose ici dans les transactions auto. Voilà, on va tout acheter à 300. Voilà, j'ai monté tous mes achats à 300. Ici, il n'y a rien à faire. Par contre, ici, il faut que je monte également à 300 mes stocks. Oh, je sens que ça fait du bordel, ça, ça va brère. Ah, mais ça y est, ils viennent juste d'être livrés. Ah, mais on a failli rater ça. Voilà nos petits alpagas. Taux d'humidité, 37%. Ah ouais, mais là, il faut y aller, là. Je croyais qu'on était à la récolte, en fait. Donne des fruits. Pourquoi il se fait pas récolter, là ? Euh, où est-ce que c'est ? Il y avait un endroit où on pouvait dire qu'il fallait que ce soit urgent. Attends, j'ai une vente à faire en attendant. On a plein d'œufs, on a du miel, on a des carpes, on a du lait. Et on a nos pastèques. Regarde nos pastèques, 5008. Pas mal. Bon, 6000 pour le lait, on est bien aussi, hein. Allez, on va se faire 15 000 balles, là, d'un coup. Parfait. Ce qui m'embête, c'est que la récolte ne se fasse pas, là, tu vois. Je comprends pas pourquoi. Alors, tout à l'heure, ça s'est très bien passé, évidemment. Avant que la vidéo plante. Et heureusement que j'avais fait une sauvegarde juste avant. Et là, il me met qu'il n'y a pas assez d'employés. J'ai toujours mes employés ici. Alors, c'est la conductrice qui dort. Ah ouais, là, j'ai le logo de la récolte, maintenant. Sinon, ce qu'on va faire, je vais embaucher. Ça va me coûter cher encore. Mais est-ce que j'en ai une qui conduit ? Allez, je vais prendre lui et je vais lui mettre machine et conduite. Ah, du coup, c'est elle qui a pris le tracteur. Je l'ai embauché pour rien, l'autre. On pourra faire des meilleures rotations, je pense, comme ça. Qu'est-ce qui est fait ? Où elle va ? Ah putain, c'est pas possible. Elle va pas me le faire, ce champ-là. Il faut récolter. Comment je peux ? Je sais plus où je le mets en priorité. C'est peut-être là, au niveau de mes champs. Ouais, c'est là. Bam, bam, bam. Champs 8, tabac. Priorité haute. Bon, et en faisant comme ça, j'espère que maintenant... L'autre va venir s'en occuper. Le temps que lui, il range son merdier, là. Allez, attends, range-moi ça. Et normalement, j'ai l'autre chauffeur qui devrait venir. Putain, ils font tout, sauf s'occuper de ce champ, là. Putain, c'est pas possible, ça. Et plus ça va, plus j'ai d'humidité. Mais pardon, moins j'ai d'humidité. Il faut récolter le tabac. Putain, je l'ai mis en priorité haute, bon sang. Ça marche pas, ce machin, ou quoi ? Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Pas assez d'employés, la machine n'est pas disponible. Tracteur Rega. Ah, bah ouais, mais arrête de le prendre pour autre chose, aussi. Alors, il repart. Ah, ça y est, c'est mon deuxième pilote. Donc, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'il va s'occuper du champ qui va bien, là, lui, maintenant ? Allez, fonce. J'ai pas l'impression. Non, 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 il s'occupe de tous les champs, en fait. Et celui-là, non. Bon, champ de tabac, personne ne s'en occupe, en fait. C'est une catastrophe, Thérèse. Bon, je sais pas pourquoi, il veut pas... Regarde ça. Il fait tous les champs. Voilà, impeccable. Et par contre, celui-là, personne pour s'en occuper. Très bien. Là, je perds du temps, en plus. Les journées passent, on arrive en décembre, et ça se trouve, je vais perdre toute ma récolte. Je pense. Les plantes vivaces entrent en hibernation au cours de la saison sèche. Ça va, c'est pas une plante vivace. Ok, donc je viens de perdre tout ça. Ah, la bonne nouvelle. Je viens de perdre tout ça, je viens de perdre ça. Ça valait le coup de faire des plantes vivaces, en fait, dans la région. Mais on apprend, comme ça, on apprend. J'ai toujours fait que la zone européenne. Voilà, donc là, il me met... Ah, mais ça y est, il récolte. Ah, mais quand même, il y en a un qui vient. Et ça y est, il arrive avec son tracteur. Qui c'est qui le conduit ? Ah, ouais, c'est elle qui vient. Eh, ben, il était temps. Voilà, ben, au moins, le tabac ne sera pas perdu. Alors, par contre, ça, c'est dommage, parce que lui, il restait plus qu'une centaine de jours, je crois. Et le manioc, ben, il est en hibernation. Donc, ben, on verra ça pour la prochaine saison. C'est clair. Et ça, c'était quoi ? C'était l'ALOS. Ok. Donc, ces trucs-là, là... C'est... Il faut faire gaffe, quoi, quand même. Mais là, ça m'embête un peu d'avoir tout perdu. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok. Et puis là, ben, nous, il nous faudrait... Alors, attends, on va déjà vendre des trucs, là, parce que je vois qu'il y en a partout. Putain, on est à 356 000. On est vraiment... On a perdu énormément de pognon, là. Attends, on va essayer de se refaire un petit peu... On va vendre tout ça. On va vendre un peu de laine, là. La laine d'alpaga, 800 balles, quand même. Mais j'en ai juste 17. Donc, ça sera bien. Et puis là, j'ai pas... Ils sont pas adultes, pour l'instant. Ok. Ma cale basse, 4200. Et attends, j'ai oublié mon lait à vendre. 8000 balles de lait. Regarde, on se fait 17 000, là. Ah, c'est pas mal. Bon, on remonte, hein. Mais on est encore bien pauvres pour l'instant. Mon tracteur, il est quoi ? 19% au niveau de l'essence. Allez, on se quitte sur la station service. Voilà, elle est là, elle est disponible ici. Où est-ce qu'on se la met, la station ? C'est quoi ? J'aurais préféré la voir... Bon, là, quoi qu'elle est... Elle est mieux à regarder comme ça, en fait. On va pas la mettre trop près de la station de l'exploitant. On va se la mettre par là, là, tiens. Allez, bingo ! Voilà, regardez ça, notre petite station service. C'est achevé. Ah, ça valait le coup d'avoir attendu un petit peu. On est sauvé. On va pouvoir maintenant se réapprovisionner en essence. Notre beau tracteur Regarde ne risque plus de tomber en panne, maintenant. Allez, on va voir la récolte de tabac. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne le foutent pas dans la... Pourquoi ils se barrent tous ? Ah ouais, si. La texture, elle est toujours aussi dégligeante. En fait, quoi qu'on récolte, j'ai l'impression qu'ils nous mettent toujours la même texture à l'intérieur, quoi. Bon, ça y est. Le tabac est récolté, les amis. C'est une bonne chose. J'espère que ça nous fera une belle vente. Nos alpagas vont être bientôt grands, maintenant. Du tabac, regarde ça. 756. Est-ce qu'on peut déjà le vendre ? Est-ce qu'ils l'ont mis ici en stock ? On va attendre, parce que je veux qu'on fasse la vente de tabac ensemble, quand même, que... Voilà, que vous ayez supporté tout ce temps-là. Ouais, c'est bon, le tabaillé. Voilà, que si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez au moins voir la vente de notre récolte de tabac, puisqu'on aura raté, de toute façon... On aura raté le manioc, puisque le manioc, il est mort pour cette année. Donc c'est la saison sèche qui remplace l'hiver, on est bien d'accord. Alors, notre petite vente avant de se quitter, Tiens, on va se mettre juste la laine d'alpaga. Regarde ça, 2000, c'est pas mal, les alpagas. On va en faire d'autres, je pense. Et le tabac, fais voir ce que ça donne. 19 000. Ça valait le coup aussi. Regarde ça, on est à 378. Si tu rajoutes à ça nos petites ventes classiques, le lait, les oeufs, le miel et les carpes, 9 000 balles de plus. 387. Voilà, on reprend un petit peu. On revient vers les 400, on n'est pas encore aux 500, mais on va essayer de se calmer un peu en investissement, même si là, il va falloir que je mette aussi l'atelier de réparation dès que je pourrai. Et il y aura aussi la clinique vétérinaire. Donc on a encore plein de dépenses à faire. On n'est pas sauvé, on n'est pas sauvé pour autant. Bien, on va se laisser sur ces bien belles images de notre entreprise agricole qui commence à se développer malgré tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pu faire ce champ de lin, à mon avis, qui va avoir du mal peut-être à aller au bout, on verra bien. Nous avons fait nos deux bâtiments à picoles. On a fait ici les parkings et les garages pour stationnement. Et enfin, on a terminé avec notre petit ranch à alpaga, où on aura de la bonne laine pour se caler de manière douillette pour les longs mois d'hiver qui n'existent pas dans cette région. Je vous remercie en tout cas, les amis, d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Femme Manager World au Costa Rica, tout près de San Jose. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne FraWolfGaming. Merci et à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada